Je venais d'enlever mon tablier pour partir du travail. Parfait. Il pleuvait au moment où j'étais sur le point de sortir. À ce stade, je voulais juste rentrer à la maison. J'ai commencé à conduire dans la ville que j'ai toujours connue. Cependant, je ne savais pas si c'était le fait que c'était ma première nuit blanche ou si les choses avaient changé, mais quelque chose me semblait très différent dans la ville que je connaissais et que j'aimais. Ma paranoïa l'emporta sur moi et j'ai regardé derrière. Rien. Je suis sûre que tout était dans mon imagination et le fait que je n'avais pas dormi depuis 18 heures. Cette rue est toujours occupée, même à 7 heures. J'ai vraiment besoin de me reposer. Enfin, je l'ai fait. Toutes les lumières sont éteintes, même les lampadaires. On croirait presque une maison abandonnée. Peu importe, je suppose que je vais juste me garer. Je me demande où sont passées les autres. Je devrais vérifier le courrier. Rien. J'aurais pu jurer que j'avais reçu quelques lettres ce matin. Noir complet. Panne de courant peut-être. Ce serait la seule explication logique, non ? Je ne me rappelle pas avoir laissé ma cheminée allumée. Je commence à paniquer. Il est temps de courir jusqu'à ma chambre. Tout semble pareil, mais tellement différent. J'ai juste besoin de repos. Tout devrait bien se passer demain matin. Bizarre. Donc pas de coupure de courant. Que se passe-t-il ? Tout ira mieux demain. Tout est si étrange. Que quelle heure est-il ? Je ne peux pas m'être rendormir. Toujours sombre. Je pense que je peux me faire une tasse de café. Cela devrait me mettre plus à l'aise. Je vais m'asseoir et attendre la lumière du jour j'imagine. Tout à coup, je me sens tellement, tellement étourdi. Où suis-je ? Je dois être en train de rêver. Ce n'est sûrement pas réel. Quel est cet endroit ? Aidez-moi à m'échapper dans les commentaires avant qu'il ne soit trop tard.